Allez, on va passer aux choses sérieuses, hein, parce qu'après on va encore finir à minuit et demi ou je sais pas combien. Alors, il s'est passé un certain nombre de choses après les fêtes autour du marché de l'électricité, et donc ça va être l'occasion de faire un vite fait pour faire un bilan général de deux mois de débilité et de dinguerie qui aboutissent à une trahison générale et à un foutage de gueule. Alors, bienvenue dans Vite Fait, l'émission qui parle vite d'un fait. Et aujourd'hui, en une demi-heure, comme d'habitude, on va faire un petit peu le tour d'horizon des imbécilités du gouvernement. Je sais pas trop quoi penser de nos artisans, en tout cas d'un certain nombre, qui se comportent comme les dernières des merdes, dans une indignité la plus totale, ils passent leur temps à réclamer, à quémander, ils veulent des sous. Donc c'est des gens, enfin, on va commencer par l'écouter, à commencer par écouter ce qu'il dit. Disons que les factures énergétiques, effectivement, elles sont totalement hors sol, puisqu'on savait tous qu'on aurait des augmentations, mais dû multiplier par 4, par 5, par 6, par 10. Et là, en discutant avec un restaurateur avec qui on essaye de régler son problème, c'est multiplier par 22. On est dans le stade de la folie, je crois, mais à cela, il faut aussi rajouter les augmentations, du coup, des matières premières qui sont sans précédent depuis le mois de septembre et qui vont continuer en janvier. Donc oui, c'est la fermeture annoncée pour beaucoup d'entre nous. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. C'est pour ça qu'on va venir manifester le 23 janvier à Paris notre colère. On est très nombreux. C'est pas spécifiquement les boulangers, mais l'ensemble des métiers liés à l'artisanat et aux restaurateurs. Croyez-moi, il va y avoir du monde. On était tout à l'heure avec une boulangère qui, elle... Il est prévu d'y avoir du monde, on va voir combien ils seront. Elle a décidé d'ouvrir uniquement le week-end. Est-ce que vous, vous en êtes là ? Voilà, donc elle, tu sais qu'elle travaille pas beaucoup dans la vie. Tu sais qu'elle est journaliste, en gros. Ouvrir que le week-end, est-ce que c'est possible, à ton avis ? Quand il y a des loyers, des frais fixes, des salaires à payer ? Ben non, parce que si j'ouvre que le week-end, je paye comment mes factures. C'est juste pas possible. Moi, j'ai des employés, il faut que je les paye à la fin du mois. Je peux pas les faire travailler deux heures par jour. Donc, ce qu'il faut, c'est le bouclier tarifaire. Faut pas fermer, faut ouvrir. Ou alors, déjà, si j'ai un conseil à donner... Voilà, ce qu'il faut, c'est le bouclier tarifaire. Ce qu'il faut, c'est nous donner du fric. L'ensemble des commerçants et des artisans, moi, c'est ce que j'ai fait. Déjà, j'ai arrêté d'être prélevé sur mon compte par EDF. Désormais, c'est moi qui décide quand je paye et comment. C'est-à-dire, maintenant, ça sera par chèque ou par virement. Oh, putain, les fournisseurs tremblent de peur. Il va décider comment il va payer et quand il va payer. Bien sûr, il paye, évidemment. Mais ainsi, je pourrais payer mes employés. Je pourrais payer toutes mes factures. Et l'énergie, on verra ça dans un deuxième temps. Ça sera pas ma priorité d'urgence. Alors, nous avons affaire à Frédéric Roy, cofondateur du collectif pour la survie des boulangeries et, j'allais dire, de l'assistanat. Mais c'est de l'artisanat. Faudra renommer, peut-être. Donc, a priori, j'ai plutôt de la sympathie pour ces bonhommes qui se lèvent le matin, sont souvent passionnés par ce qu'ils font, comptent pas leurs heures, sont les forces vives du pays, etc. C'est des TPE, PME qui embauchent les gens, pas les grandes entreprises. Sauf que là, non, il faut se respecter. C'est pas possible. Les mecs se cassent le cul à monter un commerce. Le gouvernement le rend non solvable. Ça tournait pendant des années, à travers les crises, à travers les problèmes, etc. Tous les boulangeries, la plupart des artisans sont non solvables à cause des factures d'électricité. Et les types sont là, ouais, faudrait nous donner un peu d'argent, tout simplement, c'est tout ce qu'on demande. des clodos. Insupportables. Aucun respect d'eux-mêmes. J'arrive pas, je ne peux pas respecter ces gens qui ne se respectent pas eux-mêmes. Ça me dépasse. Donc oui, on a affaire à un collectif de clodos et d'assistés qui veulent survivre. Bah non, 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 mec. Tu vas finir comme les agriculteurs, là, bosser 80 heures par semaine et puis dire, on est bientôt au SMIC, c'est génial. Ça va pas, ça. Quand tu travailles, tu te fais payer et puis voilà. Et là, le problème, c'est évidemment une hausse considérable des factures d'électricité qui vient du fait qu'on a des fournisseurs qui sont des parasites, des bandits, des salauds et des voleurs et qui ne servent à rien. Des services de facturation qui chopent l'électricité à 40 euros le mégawatt-heure dans le cadre de l'arène pour l'essentiel, pour les deux tiers de l'électricité qui fourgue aux gens. Et ils la revendent à 400, 500, 600. Et les types, ils sont là. Faudrait que le contribuable paye à notre place. Régler le problème, non, non, ça, non. Enfin, on va voir que plus tard, ils ont eu la... Ils ont eu l'idée. J'ai été fouiller un peu leur page Facebook parce qu'en fait, c'est vraiment un truc assez confidentiel, malgré que ça passe à la télé, etc. C'est plutôt un petit groupe. Et donc, la solution existait, très simple. Abandonner le prix européen de l'énergie et revenir à un prix français. En l'attente de ce retour, nous demandons que le bouclier tarifaire soit étendu à tous les artisans TPE, PME, etc. En gros, faudrait quand même arrêter les conneries. Mais si vous voulez continuer, faites en sorte que ce ne soit pas nous qui payons. Quel courage politique, vraiment. Alors, la suite. Oui, les cocus. Je me suis fait mon petit fil rouge. En fait, ça va être assez long. Les cocus. Prix de l'électricité. Vous vous souvenez qu'en septembre, Macron disait qu'il ne fallait pas signer les contrats. Justement, on va reprendre directement ce qu'il disait, qui est inséré dans la vidéo. J'avais montré cet extrait dans le suicide organisé de l'Union Européenne. D'ailleurs, une suite de vidéos que vous pouvez peut-être envoyer. Ça, les vidéos que j'avais faites déjà l'année dernière sur le marché européen de l'électricité. Vous pouvez l'envoyer aux artisans. Et puis, la série de cinq vidéos sur le suicide organisé de l'UE qui explique dans le détail, avec beaucoup de précisions, pourquoi on est dans la turbo-merde et pourquoi ces abrutis ont suicidé le tissu économique européen. Pourquoi et puis comment, surtout. Donc ça, vous pouvez le leur envoyer parce qu'apparemment, vous allez voir qu'ils ne sont pas au courant. Donc, il y avait Macron aussi qui expliquait ça. C'était en septembre, normalement. Il dit aussi très clairement à nos compatriotes. En ce moment, parfois, quand vous êtes une petite et moyenne entreprise, une collectivité locale, un bailleur social, on vous propose des prix de l'électricité pour renégocier vos contrats à des prix fous. Ne les signez pas aujourd'hui. Nous sommes en train de renégocier les prix du gaz et de l'électricité, de refaire marcher, de refaire fonctionner nos marchés du gaz et de l'électricité. Et donc, dans les prochaines semaines, on va veiller collectivement, en européen, avec les Américains et d'autres. Ça, c'était drôle, ça. En européen, avec les Américains et d'autres. À retrouver des prix plus raisonnables et donner des visibilités sur les prix du gaz et de l'électricité pour que tout ça soit soutenable. Donc, il te dit, on va trafiquer un peu le marché pour qu'il refonctionne. Il fonctionne très bien. Il donne un prix. Voilà. Offre, demande. Il y a un prix à la fin. C'est juste que le prix ne te plaît pas. Donc là, on va refaire fonctionner. On va trafiquer. On va bricoler en suçant un peu la bite à tout le monde pour augmenter l'offre et faire baisser les prix. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Tu mets ce que tu veux dans ce que Macron raconte. Mais en tout cas, il a dit aux artisans, ne les signez pas. Ne signez pas les contrats. Voilà le résultat. Tout le monde s'est affolé et en particulier tous ses fournisseurs. Et ses fournisseurs ont dit, il faut passer des contrats immédiatement, le plus rapidement possible, parce qu'autrement, le prix va monter. Et donc, il y a eu une course aux fournisseurs qui allaient vous donner un contrat qui était bon. Le moins cher. Le moins cher. Mais c'était quand même déjà deux à trois fois plus cher que l'année précédente. Par conséquent, beaucoup d'artisans et beaucoup d'industriels ont dit, on va arriver à un autre prix. Ce n'est pas possible. On ne va pas continuer comme ça. Et à la fin du processus, il y a eu, vous vous souvenez, le Premier public qui a dit, surtout, ne signez pas les contrats parce que ça va baisser. Ne vous inquiétez pas. Ne signez pas les contrats. Donc les gens ont dit, certes, ce contrat est très cher, mais je ne vais pas le signer. Je vais attendre le Premier public qui tiennent ses promesses. Et puis, le mois de novembre est arrivé, le mois de décembre, et là, il serait signé le contrat ou pas. Et donc, certains ont signé le contrat. D'autres ont eu le contrat immédiat. D'autres, encore pire, n'ont signé rien du tout. Et si on marche les spots, par conséquent, de temps en temps, le prix augmente de façon erratique. Alors, ces gens-là sont complètement affolés. Donc, en septembre, le mec te dit, signe pas les contrats. On va tout renégocier. On va tout aplanir. Ça ira mieux plus tard. Et en fait, ils n'ont rien branlé. Et ils ont laissé tout le monde dans la merde. Et tous ceux qui ont écouté Macron, ils l'ont dans le cul, évidemment, comme d'habitude. En même temps, s'ils ont écouté Macron en 2022 et ils ont fait confiance à ce gugusse, est-ce qu'ils ne sont pas un peu responsables ? Est-ce qu'ils ne méritent pas de payer ? Peut-être. Et on va voir justement que nos chers artisans continuent à supplier des gens qui leur crachent à la gueule et qu'on n'en a rien à foutre. Ah oui, oulala. J'ai failli oublier le niveau de la classe politique. Alors là, ici, mesdames, messieurs, vous avez des députés LR. Je crois que ça se voit. Bon, cravate bleue, chemise de costard par-dessus la doudoune. On sent quand même qu'on est dans le bizarre, un peu dégarni. Voilà. Bon, on est chez LR. Donc, ils sont venus à Troyes et ils ont remis à Elisabeth Borne une galette des rois pas cuite. On est le 10 janvier. C'est pour attirer son attention sur les prix de l'énergie subi par les boulangers. Parce qu'elle n'est pas au courant. Parce qu'avec des mots, ça ne marche pas. Parce qu'en lui montrant les factures, elle ne comprendrait pas. On va lui apporter une galette des rois pas cuites. Ils sont contents. Ils sont heureux. Voilà. Le niveau de la politique française. Donc, on fait un sorte de happening de merde, là, et puis on fait semblant de soutenir je ne sais pas qui, enfin, les artisans. Artisans qui se sont donc retrouvés, comme prévu, le 24 février, enfin janvier, pour manifester contre la hausse des prix de l'électricité. C'est du vol, du racket, d'une honte, blablabla. Ça n'a pas été un grand succès. Ils sont entre 1000 et 2000. Donc, ils ont été de nation à Bercy. Bon, enfin, ils voulaient être reçus par Bruno Le Maire et puis Olivia, je ne sais plus qui. Ils se sont fait claquer la porte au nez. Ils ont eu un sous-fifre qui les a écoutés 5 minutes. Bref. Et donc, on a le témoignage de Thierry Héron, boulanger à Louvier dans l'heure, qui manifeste pour la première fois de sa vie. Écoutons son... Enfin, lisons son témoignage. On ne nous entend pas. On s'est pris quand même beaucoup d'augmentation de matières premières. Ça fait un an que tout augmente, on ne dit rien, on encaisse. Et là, c'est du vol, du racket. C'est une honte, les tarifs comme ça. Oui. Oui, oui. C'est exactement ce qui se passe. On pense qu'il a compris, mais en fait, non. Moi, je passe de 20 000 à 40 000 par an. On ne sait même pas pourquoi. C'est quand même con, hein. Et se renseigner avant de manifester ce programme, hein. Je sais pas. S'intéresser au marché de l'électricité. Pourquoi est-ce que les prix, ils ont fait x2, x5, puis x10 ? Parfois x22 ? C'est une honte. On est obligé d'augmenter nos tarifs. On va augmenter un petit peu. J'ai deux ou trois CDD. Il y en a peut-être un ou deux que je vais pas renouveler pour combler le trou. Mais si c'est 4 ou 5 fois, là, on pourra pas payer. Ceux qui se prennent un x5, 6, 10, des 10 000 ou 20 000 par mois d'électricité, ils n'y arriveront pas. C'est pas possible. Beaucoup vont fermer. Et beaucoup dans les petits villages, c'est une honte, ouin ouin. On ne comprend pas ce qui se passe. Régler le problème. Et donc, ils se tournent vers la personne qui est justement à l'origine du problème. C'est con, hein. Parce que s'ils s'étaient renseignés, ils auraient peut-être pas fait cette erreur. Ils ont été voir Bruno Le Maire. Bruno, qui a été longtemps membre des Républicains, anciennement UMP, qui était ministre dans le gouvernement de Sarkozy, qui a fait passer la loi Nome, instaurant le système de l'arène. Et instaurant tout ce bordel de fournisseurs alternatifs, il y en a apparemment 87 aujourd'hui, qui ne servent à rien et qui font monter les prix. Voilà. J'ai déjà expliqué tout ça. Je vous renvoie aux vidéos. Je mettrai les petits inserts. Pour ceux qui voudraient comprendre pourquoi leur facture a été multipliée par deux ou trois, ça fait juste un an et demi que c'est le bordel sur le marché de l'électricité. Ils se sont pas dit « Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un petit bruit, là. On va aller voir. » Non, non, bah non. Bon, bah très bien. Donc le type se retrouve comme un con, fin 2022, à découvrir un problème qui est là depuis quand même un petit moment. Et il sait pas. Il sait pas ce qui se passe. Et il va voir Bruno Le Maire, celui-là même qui est responsable de tout le merdier, depuis le début. Enfin, il a pas signé exactement le truc. Il était un autre ministère, mais il était dans le gouvernement. Donc, et puis il était membre du parti au pouvoir. Donc il y a quand même un certain tampon, quoi. Le gars va pas dire, va pas, comment dire, dédire ce qui a été fait quand il était en poste ou quand il était lui-même au gouvernement. Il va pas être très critique. Et il va voir Bruno Le Maire qui, qui plus est, pleurniche depuis un an et demi, sans vente même. Il s'en vantait il y a quelque temps sur France Inter. Ça fait un an et demi que je réclame une réforme du marché, de l'électricité. On se bat pour ça. Oui, mais ta gueule, tu es ministre de l'économie. Il y a un moment, prends tes responsabilités, prends des décisions. On ne paye pas pour lever le doigt dans une réunion à 27 et dire, s'il vous plaît, est-ce que, est-ce qu'on peut éviter que nos artisans soient volés et poussés à la fermeture ? Non, non, nein ? Ah, bon bah tant pis, hein, tant pis. Vous me donnerez une médaille quand même, hein ? Eh oui, parce que le petit Bruno, entre-temps, l'été dernier, décoré par les Allemands en tant que grand Européen, pour service rendu. À qui, à votre avis ? Donc voilà, il se tourne vers Bruno Le Maire, le type à l'origine du problème, pour régler leur problème. Et il s'imagine vraiment que ça va marcher. Alors qu'ils ne le connaissent même pas, ils connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Ils pleurnichent, c'est tout. C'est scandaleux. Non, c'est pas possible, ça. Bruno Le Maire, d'ailleurs, qui multiplie le merdier administratif pour essayer de masquer la misère. Il en a fait 4, 5, je crois, des plans de sauvetage et d'amortisseurs et de subventions, comment toutes varier, pour essayer de payer la facture des artisans à leur place, tout en restant dans le cadre du droit européen. Donc il a fait tout un tas de mécanismes et on se souvient que c'est assez drôle. Ça a commencé l'été dernier, justement. Donc le temps que ça se mette en place, qu'ils le fassent, ils ont fait un numéro vert. Et ça ne marchait pas. Donc il est revenu au bout de 6 semaines et il a dit « On a tout rénové, maintenant ça marche, vous pouvez revenir, on a fait un truc simple, vous nous donnez vos factures et puis on s'arrange. » Ça ne marche pas. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça, je crois que c'est le cinquième truc. Le cinquième bricolage pour essayer de faire en sorte que les petits artisans puissent toucher une aide de l'État et puis alors c'est fait d'une manière. Donc ça, c'est drôle. Enfin, on ne va pas trop épiloguer, mais voilà à quoi ça ressemble. Ils s'en étaient vantés au cours du mois de janvier. Moi, j'ai reçu un mail du comptable qui explique un petit peu ça et donc il nous explique que l'amortisseur, l'État va prendre en charge sur 50% des volumes d'électricité consommés, l'écart entre le prix de l'énergie et du contrat et 180€ le mégawatt-heure. Alors le dispositif est simplissime pour les entreprises, mais derrière, c'est les fournisseurs d'électricité qui doivent calculer les factures en fonction de l'âge du capitaine et la densité de texture de la moquette. Et il y avait un moment où ils se disaient mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à envoyer les factures. En fait, c'est une bonne façon de faire baisser les coûts des entreprises puisqu'elles ne reçoivent pas les factures. Donc ils ont mis quelques temps à se dépatouiller de ce bordel. C'est un merdier. Je vous fais un résumé. Je vous fais un résumé. Vous prenez 50% de votre facture d'électricité sur la moitié du uniquement du prix d'électricité, pas les taxes, l'approvisionnement, etc. L'État va payer au-delà de 180€ le mégawatt-heure et jusqu'à ce que le prix atteigne 500. C'est indiqué ici. Le montant d'amortisseur versé ne pourra pas excéder 320€ par mégawatt-heure. Donc sur 50% de ton électricité, de 0 à 180, c'est toi qui payes. De 180 jusqu'à 500, c'est l'État qui paye. Et au-dessus de 500, c'est re-toi. Alors ça ne peut pas excéder 2 millions d'euros. C'est pour les contrats signés en 2022-2023. Simple. Simple, agréable. Et vraiment, ça règle le problème. Donc ça équivalait, je crois, à une baisse moyenne de 20% des factures, un truc comme ça. Donc ça, ça dépend évidemment. Si tu reçois une facture qui a fait x20, de toute façon, payer 50% plus le reste et les machins, tu coules quand même. Donc ça ne règlait pas le problème. C'est toujours pas réglé. D'ailleurs, il y a eu un vote il y a deux jours, je crois, pour rendre éligibles les petites entreprises au bouclier tarifaire parce que c'est tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire leur pays peut se faire voler de toute part. Ils s'en foutent tant que c'est pas eux qui payent. Des merdes. Ça m'insupporte. Je suis désolé, mais ça m'insupporte. Alors voilà ce qui se passe. La vérité qui dérange. Le nucléaire et l'hydraulique, avec un coût complet production de 65 euros le mégawatt-heure, représentent 80% de notre électricité. Un petit peu moins l'an dernier avec les problèmes sur le nucléaire. Merci Macron pour son cadeau à 280 euros. Bah oui, en fait, les 4 5e de notre électricité ne subissent aucune variation de coût de production. Mais quand tu arrives au prix de vente, ça a fait x20. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Eh bah oui, il y a une mafia de 87 fournisseurs alternatifs qui ne sert à rien, qui prennent des factures, enfin qui éditent des factures, ils volent le produit d'EDF et ils te le revendent 10 fois plus cher. Il n'y a personne pour s'insurger là-dessus. C'est dingue. C'est-à-dire les artisans se font couler leur commerce par un groupe de parasites et ils ne se plaignent pas. Et ça, c'est le contribuable. Il faut juste payer à ma place. Moi, je continue à... Je vais bosser comme un con pendant que les autres, ils ont une espèce de rente comme ça, d'État, avec un prix d'achat administré ultra bas, un autre prix administré ultra haut, subventionné par l'État. D'ailleurs, les victimes réclament qu'on subventionne leur bureau, leur bourreau, et tout va bien. Ils sont contents. Formidable. Non, putain. Faut se respecter à un moment. Voilà l'enculage. Facture Total Energy chez Jomax, novembre 2022. Alors ça, j'imagine que c'était la fin de son contrat qu'il avait signé avant tout ce bordel. 5,1 MWh, il paye 718 €. 5,1 MWh, 718 €. On est toujours chez Jomax. Mois suivant, 20 décembre 2022. 5,8 MWh, donc une petite hausse de consommation de 10-15 %. Par contre, au niveau prix, il passe de 700 € à 17 500 €. Combien ? Je sais pas quelle est l'activité de ce monsieur. Faut quand même avoir un peu de marge pour que ça passe. En général, bon, ça a l'air d'être quand même une petite boîte, je sais pas. T'es une TPE, même avec 2-3 personnes, t'es pas assez gros pour te manger 17 000 balles de surcoût, comme ça, d'un mois à l'autre. Il y a un problème. Mais vous en faites pas, il va pouvoir payer que la moitié. Donc voilà, là, sur les 14 000 de fournitures d'électricité, il paye 7 000 €. Et puis ensuite, il paye de 0 à 180 €. Voilà. Et puis après, c'est l'État qui paye tant que ça dépasse pas les 500 € le MWh. Et à mon avis, ça dépasse. Donc tout va bien. La super 5e mouture de Bruno Le Maire pour sauver le tissu économique des petites entreprises françaises fonctionne sans doute à merveille. On compte sur lui. Alors, c'est très cher de payer l'électricité pour Total et c'est encore plus cher quand tu résilies. Puisque... Ah là là, il y en a un qui... Voilà, Guillaume Malouge, qui aide à investir dans l'immobilier. Donc il a souscrit chez Total Energy. Et en lieu et place de sa facture de 5 000 € pour le petit immeuble de bureau, il a reçu 43 000. Donc ça doit être annuel. Voilà. Donc il a demandé résiliation. Et on lui a dit « Le montant estimé des frais s'élève à 43 800 €. Prix évolutif selon la date de résiliation. » Donc regarde quand même les cours de la bourse avant de décrocher ton téléphone. Faut être un peu vif. Comme ça, hop, je résilie madame. Vite, vite. Attends, je résilie plus. En fonction des cours, ça bouge. Et là, ça commence à faire une somme. Alors ces frais se justifient parce que c'est 75 % du volume de consommation estimé jusqu'à la date de fin du contrat. Et ils te disent « On avait prévu de vous enculer dans la phrase suivante. La formule de calcul appliqué est mentionnée sur vos conditions générales de vente. » Connard. Lol. Voilà. Ça va être une petite demande écrite. Bonne journée. Ils n'ont pas mis bonne journée ? Ils sont sympas. Ils savent quand même que le mec va passer une mauvaise journée. Et donc, sans surprise, qu'apprend-on au premier trimestre de l'année suivante ? Oh. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors ? Total Energy a réalisé le meilleur bénéfice de son histoire avec 19 milliards d'euros. Et alors, on apprend en fait que c'est même pas 20 milliards, c'est plutôt 46. Parce que les bénéfices, c'est après impôts et investissements. Donc 20 milliards de bénéfices est un résultat comptable. L'argent qu'a gagné Total Energy en 2022, c'est 46 milliards de dollars. On appelle ça le cash flow. Donc là, ils ont fait leurs petits flyers pour les actionnaires, dans lequel on apprend que sur 46 milliards, 16 ont été réinvestis, les trois quarts dans les hydrocarbures, 4 milliards dans les énergies bicarbonnes. 14 milliards sont consacrés au désendettement de l'entreprise. Il doit plus y avoir beaucoup de dettes, là, quand même. C'était pas l'entreprise la plus endettée non plus. Bref. 7 milliards pour acheter des actions de l'entreprise, 10 milliards en dividende, ça fait 17 milliards pour les actionnaires. Et d'ailleurs, le fait de baisser l'endettement de l'entreprise augmente forcément la valeur du patrimoine. Mais bon. Donc voilà, c'est vraiment Noël pour les actionnaires. Donc ils payent aussi 33 milliards de dollars pour les États. Mais là-dedans, il n'y a pas que des impôts sur les sociétés. Il y a aussi les impôts liés aux concessions qu'ils ont dans les différents pays. Et ça se présente sous la forme d'une taxe. C'est-à-dire que ça dépend des contrats. Mais ce qui se passe dans le pétrole, c'est qu'en général, il y a une concession qui est vendue. Et après, il y a une sorte de taxe sur les bénéfices qui est de 50, 60, parfois même 70 %, qui sont la redevance d'exploitation qui vont dans les caisses de l'État du pays. Évidemment, il y a tout un tas de sociétés qui font en sorte de masquer un peu le bénéfice et l'activité qu'ils ont vraiment fait dans la mine ou dans le puits ou etc., de sorte à payer le moins possible de redevances. Bon, ça fait quand même 33 milliards. Évidemment, ils ne payent aucun impôt en France. Ils vont payer un impôt sur les sociétés pour la première fois depuis des années 200 millions. Pourquoi ? Parce que depuis 2013, l'entreprise a cumulé 5 milliards de pertes qu'elle peut déduire des bénéfices au fil des années quand elle en fait. C'est le déficit reportable. Et on peut déduire apparemment quelques centaines de millions à chaque fois, chaque année. Bon, après, il y a la fameuse ristourne à la pompe. C'est-à-dire qu'après avoir bien augmenté les prix et enculé le consommateur, ils ont dit « On vous rend 10 centimes ». Voilà. Je vous renvoie à la série sur le suicide organisé de l'UE, où je parle justement de cette magouille sur le prix de l'essence. C'était un peu approximatif parce que les prix du pétrole varient, parce que la monnaie varie. Mais en première approximation, on voyait qu'il y avait 40 centimes de surcoût par rapport à une période comparable il y a quelques années, justement en 2014, où le baril était à plus de 120 dollars pendant longtemps. Certes, l'euro était plus élevé, mais en 2022, le pétrole était quand même plus bas que 120 dollars, c'était plutôt autour de 100. Donc l'un dans l'autre, ça s'équilibrait. Et on voyait qu'il y avait un surcoût de 40 centimes par litre de diesel ou de superbe. Donc après, il file 20 centimes, mais en gros, il est en tube. Voilà. C'est pas une perte, ça n'a pas coûté 500 millions, c'est juste un manque à gagner. Donc on se demande bien comment Total a pu gagner autant d'argent, peut-être en multipliant par 30 la facture d'électricité des boulangers, je ne sais pas. S'il y a une piste. Enfin, tout ça est assez indécent. Pour autant, c'est pas ça qui représente la plus grosse partie de leurs bénéfices et de leurs chiffres d'affaires. Mais à mon avis, le poste fourniture d'électricité chez Total, il a dû y avoir une marge conséquente cette année. C'est tellement indécent que même Manigold en a chialé sur RMC. Ah, pourquoi l'essence est redevenue chère actuellement ? C'est simple. Fin des ristournes de Total de 20 centimes et puis de l'État qui avait mis 10 ou 15, je ne sais plus combien. L'essence et le diesel n'ont pas augmenté, seulement les pseudo-ristournes ont disparu. Voilà. Cela dit, vous les payez quand même, les ristournes, parce que c'est l'État qui paye. Alors on va écouter ce cher Manigold. C'est un moment assez rigolo de télé. Alors pourquoi tu es contre la taxation des super profits de Total ? Parce que c'est conforme à ce que je viens d'entendre, que des clichés. On a un champion français. Un champion qui ne coûte rien à la collectivité. Je reviens de 48 heures où j'étais parti à la rencontre de mes confrères dans l'Oté-Garonne et en Dordogne. Cette crise énergétique avec des envolées de factures complètement insupportables. Aujourd'hui, on a des champions. Moi, je suis fier d'avoir des champions sur ce territoire. Qu'on en ait beaucoup plus. La solidarité se portera mieux. La diversité se portera mieux. Quand tu arrives à des situations où près de 50% de ton chiffre d'affaires, de ce que tu collectes, tu le redonnes à Total Énergie, qui se gave comme un salopard. Et je n'ai pas d'autres termes, pardon. Ben alors, la solidarité et la diversité, elles ne se portent pas mieux. C'est con, ça. J'encourage les champions internationaux à être en France parce que demain Total, à force de les tondre, ils peuvent aussi se barrer. Parce que moi, j'ai vu la... Pardon. J'ai vu la tristesse de ces chefs d'entreprise. 10, ils ont fermé. 10, ils ont fermé. Qui est notre champion ? Moi, je suis désolé, j'en ai ras-le-bol. Qu'on tape systématiquement sur ce qui est de la richesse. 10, ils ont fermé parce qu'ils ne peuvent pas rouvrir. Parce qu'ils se font massacrer. Et pouyanné, aujourd'hui. Moi, j'ai honte. J'ai honte, c'est pourquoi ? Parce que j'ai défendu Total Énergie et les super profits ici. Je les ai défendus. Il ne me semble pas que Total SA soit une association loi 1901 but non lucratif. Et moi, j'étais dans... Ah bah là, non, c'est pas une loi 1901. Non, non, les mecs se font massacrer. On va taper sur la gueule de Total qui est un champion français. Alors pouyanné, arrête de te gaver. Il ne faut pas opposer les riches et les pauvres. Ça, c'est l'ancien monde. C'est un salopard. Vraiment, je n'ai pas d'autres termes. Et qu'ils viennent avec moi, qu'ils viennent faire la tournée. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est juste comique. Le mec a sucé les entreprises du CAC 40 et maintenant, il se fait chier dessus, tout simplement. C'était prévisible. Non, c'est pas qu'il s'est fait tromper. C'est juste qu'il veut son rond de serviette. Il veut se faire bien voir, tu sais, auprès des grands patrons. Il veut être bien dans le petit milieu parisien. Et on n'a pas entendu demander la suppression des fournisseurs alternatifs d'électricité. Il a dit, arrête de te gaver. Sois gentil. C'est comme Bruno Le Maire qui dit, vous pourriez augmenter les salaires. J'ai appelé les entreprises à augmenter les salaires. Quand même, vous n'êtes pas gentil de ne pas augmenter les salaires. Et puis, j'ai demandé aux fournisseurs d'électricité qui ne pratiquent pas des tarifs abusifs. Parce qu'ils sont abusifs. Oh, ils sont abusifs. Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'ai demandé. Donc là, c'est un peu le même sketch. Et le type se mouille pas trop, quoi. Tu vois ? Donc, il découvre le résultat de ce pourquoi il a milité pendant des années. Pourquoi il n'est pas content. Et aujourd'hui, il est pour. Il est toujours pour. Tu lui dis sortir de l'Union Européenne, sortir du marché de l'électricité, abolition de la loi Nôme, fermeture des fournisseurs alternatifs. Oh non, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'on peut faire un petit bouclier tarifaire. Peut-être qu'on peut distribuer de l'argent public. C'est tellement plus simple. Hein ? Bande de grosses merdes. Allez. Comme on dit, Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes, dont ils pleurent les conséquences. Quelque chose comme ça. Alors, ça chiale, hein, aujourd'hui. Bah oui, il fallait y penser avant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Vous votez pour des baltringues et des traîtres. On va d'ailleurs rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va voir un petit florilège de mensonges absolument honteux qui mériterait la guillotine. Et on va aboutir justement à la trahison totale. Ah, c'est pour la magie. Ceux qui vous disent qu'on peut sortir. Là, Agnès Pannier, nul à chier, qui revient nous expliquer pourquoi on est des imbéciles, qui va nous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas sortir du marché européen de l'électricité, que ce serait tout à fait irresponsable. Les oppositions sont folles et démagogues. Enfin, dernière chose, ceux qui vous disent qu'on peut sortir du marché européen sont des plaisantins. Aujourd'hui, quand vous êtes dépendant de la production électrique d'un autre pays, vous l'achetez au prix de l'autre pays. C'est rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, là ? Elle nous explique sur le ton de l'évidence qu'on est dépendant d'un autre pays et qu'ils nous fixent le prix sans qu'on puisse rien faire, rien dire. Donc... Ils sont vraiment en train de nous dire qu'ils nous ont rendu... qu'ils ont fait de la France la pute d'un autre pays. Voilà. Ils sont là, avec le ton de celui qui est plus malin que les autres, à nous expliquer que tout ça est bien normal. Et oui, bah oui, c'est plus cher. Bah oui, bah oui. Regardez comment on a bien niqué le pays. Regardez comment on a bien niqué la production d'électricité. Maintenant, il faut l'acheter en Allemagne. Bah évidemment que c'est cher. C'est la même chose pour le pétrole. Et ça, c'est la même chose pour du gaz importé. Et ça, c'est à la direction notamment du Rassemblement National qui souhaite sortir de ce marché commun. Et qui ne dit pas la vérité aux Français puisque les ménages espagnols payent plus cher l'électricité en 2022 et parce que les ménages espagnols ont une taxe, une taxe ! Une taxe pour financer ce fameux mécanisme ibérique. Donc ce n'est certainement pas la martingale qu'on nous présente. Alors, là on a quand même... En 40 secondes, un sacré salto où il n'y a rien qui va. Déjà, c'est la grande astuce qu'ils ont eue en janvier. C'est de faire un amalgame entre le marché européen de l'électricité et les interconnexions entre les pays qui ont toujours existé. Parce que c'est du bon sens. La France vend de l'électricité à la Suisse. Et inversement, c'est en fonction des pics, des creux, de la demande. C'est plus flexible, c'est normal, c'est du bon sens. Mais là, on parle de la loi Nôme et du système de la reine et de ce mécanisme qui a créé ces fameux parasites de fournisseurs alternatifs. Et c'est de ça dont il faut sortir. Ensuite, quand elle dit... Puisque les ménages espagnols payent plus cher l'électricité en 2000... Les ménages espagnols payent plus cher, peut-être. Mais l'État n'a pas besoin de financer un gigantesque bouclier tarifaire qui coûte, je ne sais plus combien, d'ailleurs, c'était 100 milliards, je crois. Le petit bout de 2021, 2022 et 2023, il me semble que c'était 100 milliards de budgetés, en tout, pour les boucliers tarifaires sur le gaz et l'électricité. Il y avait une grosse partie électricité de deux têtes, je vous dis ça comme ça, je n'ai plus exactement les chiffres en tête. Ça devait être 60 milliards pour l'électricité, un truc comme ça. Donc peut-être que les ménages payent moins cher, mais en fait, ils ont l'électricité quand même moins chère. Comment dire ? Le prix de marché est moins élevé en Espagne et au Portugal. Après, peut-être que les ménages payent plus, simplement parce que ce n'est pas l'État qui paye. Mais cette somme, on la payera plus tard, tout simplement. On commence déjà à entendre la petite musique de l'austérité, les finances publiques, tout ça. Respecter les 3% de déficit. Donc voilà, ici, vous avez quand même, en 40 secondes, matière à justifier une exécution publique ou quelque chose comme ça. Je veux dire, de sa profession politique, évidemment. Un licenciement. Et alors, ils y sont tous allés. Voilà, par exemple, Olivia, je ne sais pas quoi, ministre déléguée au PME Commerce et Artisanat. Elle est plutôt concernée par le problème, on va dire. Si c'était aussi simple, je ne vous cache pas qu'on s'en serait aperçu. Il y a deux sujets. Il y a le fait que nous n'avons pas du tout le même rapport sur l'énergie à l'Europe que les Espagnols et les Portugais. Une chose, par exemple, les Espagnols et les Portugais n'importent pas d'énergie, n'exportent pas d'énergie avec le marché européen. Par conséquent, ils sont très autonomes et ils ont donc décidé de se retirer, de sortir du marché. Si jamais, il y a par exemple, un problème d'énergie et d'électricité à importer en Espagne, ça va leur coûter extrêmement cher d'importer de l'électricité et ça met les consommateurs en risque de rupture d'électricité. La France, nous, on est dans un cas différent. La France, elle importe, elle exporte. D'ailleurs, on était bien contents au mois de novembre d'importer de l'électricité allemande quand on en a eu besoin à un tarif raisonnable. Grâce aux centrales... Qu'elle n'a pas indiqué. C'est un charbon allemand. Et donc, on est, comme on l'appelle, interconnectés. On est au cœur de l'interconnexion européenne sur l'énergie. Donc, on ne peut pas sortir comme l'ont fait les Espagnols et les Portugais parce qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'énergie que cette péninsule ibérique. Ce qu'on veut et ce qui va être fait cette année, et c'est ce à quoi pousse Bruno Le Maire depuis un an et demi, c'est qu'on réforme ce marché de l'électricité pour faire en sorte que le prix de l'électricité soit décorrélé du prix du gaz. Oui, ça s'appelle sortir du marché de l'électricité. C'est à la table. Qu'on paye le prix de l'électricité. La Commission l'a dit, européenne, c'est à la table de travail au premier semestre 2023. Voilà, donc, tous les semestres, on te dit, au prochain semestre, on va tout renégocier. Pas la peine de signer les contrats, disait Macron. Vous allez voir, là, on va refaire marcher nos marchés du gaz, d'électricité. Franchement, en deux secondes, ça va être torché, vous allez voir. On est sur le point de tout régler en européen, avec les Américains. Et donc là, on te dit à nouveau, dans six mois, on va en discuter dans six mois. Alors, tout ça nous amène à notre cher Bruno Le Maire qui, lui aussi, a sorti son petit élément de langage identique. Mais si on était sorti aujourd'hui du marché européen de l'énergie, comme le réclame le Rassemblement National, nous n'aurions pas eu l'électricité allemande dont nous avons eu besoin pour faire tourner les fours des boulangers. Ça montre une nouvelle fois à quel point les solutions du Rassemblement National sont des impasses. Non mais, pardon de revenir à cette question-là, parce qu'on peut fustiger le Rassemblement National, mais ce qu'il pose comme question, ce que je veux dire, c'est que l'Espagne et le Portugal sont sortis de manière temporaire d'un nom de ce marché européen de l'électricité qui nous plante là. Parce que si aujourd'hui les prix d'électricité sont si forts, c'est parce qu'ils sont indexés sur les prix du gaz. C'est une règle européenne que veulent les Allemands. Ça a permis... Bruno Le Maire, ça a permis de faire baisser les factures d'électricité de tous les Espagnols et tous les Portugais de 10 à 20%. Pourquoi on ne le fait pas ? Ceux qui ont aujourd'hui les factures d'électricité parmi les moins chères de tous les pays européens ont les factures de gaz. Je rappelle que c'est les Français. c'est grâce au bouclier énergétique que nous avons mis en place et que nous avons maintenu, que nous avons décidé de maintenir pour 2023. Toujours le même argument. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait un amalgame entre le marché de l'électricité et puis les interconnexions. Et puis à la fin, on vante l'immense gaspillage d'argent public pour alimenter la spéculation des fournisseurs alternatifs d'électricité qui touchent l'électricité à 40 euros le mégawatt-heure et nous la revendent à 500. Et ils nous disent « Ouais, mais le consommateur, il ne le voit pas parce que c'est l'État qui paye. » Bah oui, mais si l'État il paye l'électricité de tout le monde, qui paye l'État ? Les mêmes personnes qui reçoivent l'argent. Donc à la fin, on va quand même payer. Mais bon, ils ne seront plus là. Le problème sera décalé. Hein ? Voilà. Vous n'en faites pas, on a réglé le problème pour qu'il ne nous concerne plus. Bonne journée. Vous payerez plus tard. Et alors, je crois qu'ils sont toujours aussi drôles quand il s'agit de parler de la hausse des prix, les causes de la hausse des prix par Agnès Pannier, Alors d'abord, je veux rappeler une chose. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, ce n'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire « Moi, je suis prêt à payer plus pour être sûr de ne pas être coupé. » La spéculation vient des consommateurs. Vous, vous, mesdames, messieurs, vous avez appelé votre fournisseur et vous avez dit « Je veux renouveler mon contrat maintenant tout de suite à n'importe quel prix parce que j'ai peur que ce soit encore plus cher demain. » Bon, on a vu que ce n'est pas exactement ce que Macron leur avait dit. On avait vu aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises électro-intensives parce que là, elles parlent des consommateurs. Je pense qu'elles parlent surtout des grosses entreprises qui consomment et qui sont dans cette logique justement d'achat, revente, etc. et sont intéressées au marché parce que les consommateurs lambda ne sont pas. Et donc, il y avait beaucoup d'entreprises, grandes consommatrices d'électricité qui ont préféré foutre la clé sous la porte, mettre leur personnel en chômage partiel ou temporaire aux frais de l'État en tout cas. et ils ont revendu leur contrat d'électricité qu'ils avaient au prix fort à 500, 600 euros le mégawatt-heure alors qu'ils l'avaient signé il y a peut-être un an, deux ans, beaucoup plus bas. Et ils ont dit « Ben écoutez, en fait, on va arrêter de produire nos bidules, il vaut mieux vendre notre électricité, nos contrats, on gagne plus d'argent qu'en les utilisant pour fabriquer nos produits et en les vendant. » Voilà. Donc, ce qui a fait monter le prix de l'électricité, c'est la spéculation sur les prix du gaz, qui a fait monter le prix du marché spot et par transitivité après ça rebondit sur les autres marchés, les autres maturités. On avait vu tout ça, vous avez montré les graphiques pour 2023, 2024, 2025, comment tout ça en fait contaminait la courbe sur des années et donc on ne risque pas d'avoir un retour à la normale des prix avant 2025, 2026, des trucs comme ça. Mais c'est les consommateurs, ils ont paniqué. Vous êtes cons, ah là là. Alors jetons un oeil il y a ce petit article que vous m'avez envoyé. Donc c'était les grands éléments de langage du mois de janvier. Voilà. Faire cet amalgame entre interconnexion et marché de l'électricité. Expliquer que c'est la faute des consommateurs et sûrement pas des spéculateurs entre le marché et puis la vente, enfin la facturation quoi. Et puis on est, rassurez-vous, nous sommes en train de tout renégocier. C'est à la table de travail de la Commission européenne au premier semestre 2023. Donc on est en train de travailler sur le truc et ça va être réglé quoi. Enfin c'est ce que le Pékin moyen comprend. La situation est intenable, évidemment, ça va se régler et c'est juste le temps de faire la paperasse et les discussions et etc. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher, vous allez voir. Vous allez voir, on va arriver aux dingueries. Alors entre temps, la France est toujours cocu. les Allemands qui ont tout fait pour que le nucléaire ne soit pas dans la taxonomie, c'est-à-dire le règlement européen qui permet de subventionner les énergies vertes. Donc le nucléaire normalement, mais justement, les Allemands ne veulent pas que des, comment dire, des lignes budgétaires assez colossales puissent être orientées vers le nucléaire puisqu'ils sont sortis de ce truc-là et sont trop cons pour admettre leur erreur. Voilà. Et ils sont en train de faire la même fourberie sur l'hydrogène. L'hydrogène vert, enfin, il y a différents termes, bleu, jaune, je sais pas quoi là, en fonction de la source de production de l'hydrogène. Et donc, ils ne veulent pas que l'hydrogène issu du nucléaire soit considéré comme écologique, pour faire simple. Berlin a accepté que ce vecteur énergétique puisse être produit à partir d'électricité nucléaire et plus uniquement renouvelable, y être quand même au niveau de celui étiqueté vert. Eh bien, les négociateurs allemands semblent faire fi de cet accord lors des discussions à huis clos. Un double discours inacceptable pour la France qui a cédé sur plusieurs dossiers en échange de la promesse d'un appui politique outre-Rhin. Donc, nous, on a baissé notre cul, enfin, notre froc, et tendu les fesses aux Allemands une fois de plus. Et quand il s'agit d'honorer leur part du contrat, il n'y a plus personne. Voilà. Ah, panier nul à chier qui pleurniche ses climaticides, ouin ouin. Bon, qu'est-ce que tu veux dire ? Dans deux, trois mois, on en sera toujours au même point, de toute façon. Ils vont rabâcher, expliquer qu'ils vont se battre pour développer la filière hydrogène nucléaire en France, au niveau européen, dans le cadre du semestre de mon cul sur la commode. Et puis, à la fin, il ne se passe rien. Ah, notre cher Bruno, on en arrive justement à la fameuse trahison de Bruno Le Maire sur le marché européen. parce que oui, tout ça, mesdames, messieurs, c'est du blabla. Alors ça, c'est un extrait d'un article qui ne s'affiche pas. Donc ça, c'est un extrait d'un article publié sur Mediapart où on apprend que Bruno Le Maire, en fait, n'en a rien à foutre de renégocier le marché européen. Lisons ça. A l'automne, des États membres emmenés par la Belgique et l'Italie ont réclamé à nouveau une réforme du marché de l'électricité. La Commission européenne, reprenant les propositions de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark, a d'abord refusé de changer les règles d'un marché qu'elle considère comme parfait. Mais face à la colère de plusieurs pays qui voient leur économie et leur ménage étranglés par les factures, elle s'est dite prête à faire un geste. En novembre, elle a présenté un projet de réforme du marché de l'électricité. Une plaisanterie s'est emportée la ministre espagnole de l'écologie Teresa Rivera-Rodriguez quand elle a découvert le projet. Le mécanisme prévu ne permettait pas de prémunir les États membres, même en cas de spéculation effrénée comme en août où le MWh a dépassé les 1 000 €. Alors que les pays de l'Europe s'écharpaient sur la réforme du marché européen de l'électricité, la France était toujours aux abonnés absents, ne disant rien, n'affichant aucune position ni pour ni contre. nulle part. Ce silence, selon le député Philippe Brun, a une explication, les fameux 6 EPR qui résument toute la politique énergétique d'Emmanuel Macron. La priorité du gouvernement, c'est de négocier la tarification du nouveau nucléaire, de trouver l'équation économique qui le rende rentable. Il a besoin d'obtenir un accord de la Commission européenne autour de 90 € le MWh. Pour y réussir, il est prêt à consentir à tout, au démantèlement d'EDF et du service public, à la libéralisation totale du marché en France, etc. Et surtout, il ne prend aucune position qui pourrait lui attirer l'hostilité de Bruxelles. On ne va peut-être pas dire des choses qui pourraient conduire à un procès, mais on les pense quand même très fort. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de sortir de l'UE ? Ben si, bien sûr que si. Quand on en est à un point pareil, oui, franchement, il faut tout bazarder, il faut les envoyer se faire foutre. Mais est-ce que notre collectif pour la survie des clochards a le courage, à votre avis, de l'indépendance ? Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'on nous donne de l'argent public ? Parce que c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Donc voilà Bruno Le Maire qui explique partout en janvier à quel point ils sont à la manœuvre pour renégocier le marché européen de l'électricité qu'il ne faut pas en sortir, juste quelques ajustements et ça fait un an et demi que l'on se bat et vous pouvez être assuré qu'on va... Non, en fait, on n'est pas là. Voilà. On n'est pas là parce qu'il faut sucer pour construire 6 EPR. Donc on est sur un niveau de trahison assez élevé. Mais il y a pire. Il y a pire, mesdames, messieurs. Il y a Roland Lescu. Alors j'espère que les artisans ne s'attendent pas à une amélioration de leur facture dans les prochains temps parce que c'est terminé. Voilà. C'est fini la blague. La loi Nôme, soit on l'abroge, soit on paye les factures. Tout simplement. Voilà donc Roland Lescu. Alors lui, on ne le voit pas beaucoup. Et c'est dommage parce qu'il a une tête plutôt avenante. C'est quelqu'un de vraiment très sympathique. Ministre de l'industrie. C'est peut-être utile en ce moment. Et il a une priorité en plus qui est vraiment au cœur des nécessités de notre temps. Je vous laisse profiter de sa sagesse. Donc il réagit à un amendement qui a été déposé par un groupe PS à l'Assemblée pour nationaliser EDF en mettant une clause comme quoi on ne va pas démanteler EDF, on ne va pas vendre à la découpe des activités rentables, par exemple les barrages. Tout ça n'est pas du tout d'actualité. Ben non, il n'y a aucune raison de penser que l'État nationalise EDF pour découper l'entreprise selon le projet Hercule et tous ces trucs-là. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. On va écouter à quel point notre ministre de l'Industrie se soucie de son pays. Je sais qu'ici, le droit européen, on s'en bat un peu la casquette. Mais votre amendement, votre article, il est, il est, je l'ai dit, je le répète, non conforme au droit européen. Alors que ces gens-là qui m'applaudissent s'en satisfassent, ça ne me surprend pas. Mais qu'un certain nombre de gens sur ce banc aient fait voter en commission un amendement non conforme au droit européen, personnellement, je le regrette. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs les députés, que la raison essentielle de mon engagement en politique, c'est la défense de l'Europe et je la défendrai face à vous tous jusqu'au bout. L'Europe, nous l'avons changée, vous voulez en sortir, l'Europe, nous continuerons à la changer, mais nous y resterons. Ah ça, oui, on va y rester. Merci. Voilà, donc, c'est très intéressant. On paye un ministre en France qui t'explique qu'il est là pour l'Europe et qui va imposer l'Union européenne contre les représentants. Même, il dit, contre vous tous, il balaie tout le monde, pas juste, je crois que c'était surtout les députés insoumis. donc Roland Lescure qui nous explique qu'il s'est engagé en politique pour défendre l'Union européenne y compris contre tous les représentants de la démocratie en France. C'est un putain de facho de merde. Et on apprend tout en bas, vie privée, Roland Lescure est marié depuis les années 90 à une Irlandaise rencontrée lors d'un stage à la Commission européenne, père de trois enfants, sa famille habite au Canada. Et il vient nous expliquer comment vivre en France. Il aime tellement l'Europe qu'ils y vivent plus. Est-ce que ce gars-là ne mériterait pas de finir dans une poubelle ou quelque chose comme ça ? Y'a rien à foutre au gouvernement, ce type, c'est incroyable. Faut le dégager. À bousiller. Allez. Eh ben, vous savez quoi ? C'est même pas le dernier. C'est même pas le seul. On va plonger de plus en plus dans le terrier du lapin blanc. Faut quand même arriver à la fin à un moment. Ça va, ça dure qu'une heure et demie. C'est pas comme si l'émission s'appelait vite fait. Après, les gens se plaignent. Ils veulent regarder dans le bus et puis ça dure une heure et demie. Lol. Oui, une poubelle, je suis trop gentil. Le broyeur à déchets verts, à mon avis, est un très bon instrument d'alternance politique. Alors, on a ici Loïc Lefloc Prigent qui nous explique comment les fonctionnaires français ont été plus européens et plus allemands que français et ont justement suicidé l'outil industriel d'EDF et de gaz de France et ont accepté toutes les conditions les plus stupides imposées par les Allemands. Les Allemands avaient une énergie abondante mais pas bon marché et essentiellement liées aux énergies fossiles et aux nucléaires où ils étaient nettement moins bons que nous pour des tas de raisons. Et donc, ils ont voulu contester ce point et nous mettre à leur niveau. Et ils ont gagné sur la table des négociations à l'intérieur de l'Europe. j'ai vécu ça en tant que président de gaz de France. J'ai vécu cette espèce d'abandon de l'administration française des positions que nous pouvions avoir en considérant que c'était l'Allemagne qui avait raison et qu'il fallait faire ce que disait l'Allemagne. Les fonctionnaires français qui ont été là ont été plus européens et plus allemands que français. C'est la réalité. ils avaient cette idéologie profonde c'est que nous étions le mal parce qu'effectivement nous avions fait trop de nucléaire. Et on va terminer avec une saloperie vraiment de très 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 haut niveau. Je ne pensais pas le mettre mais ça fait suite justement à ce qu'il vient de décrire qu'il a vu justement dans les négociations au niveau européen dans ces années-là la trahison des élites et donc aussi de la ministre Dominique Boinet que l'on voit ici qui ont liquidé les intérêts de la France. Alors là ce n'était pas pour au nom de l'Europe et d'une germanophilie exubérante c'était par pure idéologie écologiste débile. Préparez le sac à vomi parce que là quand même elle est assez violente là vous n'êtes pas prêts c'est la dernière on est au sommet de la dégueulasserie accrochez-vous à vos slips. J'avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat le tour de table commence et on était les deux seuls états à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance j'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu lui et moi d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée c'est ce que déteste la France être isolée en Europe c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps le Britannique appelle Londres et dit la Française est en train de lâcher je vais me retrouver isolée et on est revenus ilard l'un et l'autre avec finalement un grand souci. Deux gros traîtres ils sont contents là on a envie de les éclater soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier la position commune donc je suis rentrée à Paris moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé ce qui m'a interdit aussi de revendiquer ça auprès de mes camarades verts ou auprès des associations enfin je crois que personne n'est dupe et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliment particulier sur ce coup là c'est sûr. Ça se suffit à soi-même je veux dire cette déclaration devrait la foutre en taule c'est sa place c'est une dame qui a manœuvré magouillé ça fait lien aussi avec le bouquin dont je vais bientôt vous parler les élites en France manœuvrent uniquement pour leur carrière sont dans la manipulation se torchent avec l'intérêt collectif ils savent même plus ce que c'est et elle est contente elle est contente elle est fière elle regrette même de ne pas avoir pu s'en vanter donc je pense qu'on a fait le tour de la soirée des singeries et des trahisons de la classe politique française sur l'électricité donc on a vu que nos pauvres artisans devraient peut-être s'intéresser à la politique et aux raisons pour lesquelles leur facture a fait x20 ça peut être bien une fois de plus je vous invite à leur envoyer les vidéos que j'avais fait à ce sujet parce que l'algorithme youtube les vidéos d'actualité il les met jamais en avant enfin il les met trois jours puis après pfff terminé c'est un peu con donc vous pouvez leur envoyer la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur déjà l'augmentation du prix de l'électricité comment ils ont fait couler EDF c'est pareil ils l'ont fait couler deux fois donc ils expliquent tout le mécanisme de l'arène la loi Nome etc et puis vous pouvez leur envoyer la série de 5 vidéos sur le suicide organisé de l'union européenne je pense qu'ils vont peut-être pas retourner voir Bruno Le Maire pour supplier de leur donner un peu de fric ou faire les clés les clochards habituels j'espère qu'ils vont quand même s'intéresser aux vrais parasites à moins que ça les dérange pas de travailler comme des chiens pour gagner 3 francs 6 sous et se faire voler par des parasites de fournisseurs alternatifs qui servent à rien si ça les gêne pas au lieu de critiquer les assister ils ont qu'une envie c'est de les rejoindre c'est vraiment triste moi ça me non je supporte pas non voilà c'est non donc voilà ils supplient une classe politique en fait qui se fout de leur gueule qui leur ment effrontément sur tout qui font des amalgames entre le marché de l'électricité et les interconnexions qui leur promettent qu'on va tout renégocier tous les mois on va renégocier si vous en faites pas c'est réglé le mois prochain on va faire refonctionner nos marchés d'électricité avec les américains et autres vous allez voir ça va rouler ça va glisser comme sur du beurre et non finalement non et puis on apprend même qu'ils en ont rien à foutre et que finalement cette gâti gigantesque d'argent public est tout à fait acceptée pour peu que l'Union Européenne accepte qu'on installe chez nous des moyens de production d'électricité qui soit pas de la foutaise c'est à dire des centrales nucléaires voilà donc la classe politique s'en fout et puis tu as tout un tas de traîtres qui sont à l'origine de cette situation qui viennent encore t'expliquer la vie est-ce qu'il n'y aurait pas matière à faire une grande saladière est-ce qu'au lieu de supplier pour avoir de l'argent il ne vaudrait pas mieux virer en fait tous ces gens et comprendre et comprendre la situation bon il me semble que oui voilà on devrait vous péter la gueule donc c'était ma conclusion bon bah je vous remercie d'être passé ce soir c'était bien sympathique et puis je vais essayer c'est au programme de faire des directs plus régulièrement quitte à faire des sessions un peu plus courtes même parfois une heure tu vois au moins pour suivre l'actu c'est quand même mieux hein voilà allez bonne soirée à tous à très bientôt